Voici quelques trucs et astuces pour savoir jouer de la luna. Alors tout d'abord, vous pouvez l'explorer avec votre index. En glissant votre doigt sur les cordes. Vous pouvez même vous donner l'objectif de la dernière corde. Alors vous glissez et vous allez tirer la dernière corde. Donc c'est ce qu'on appelle faire des glissandos. Maintenant vous pouvez tirer une corde à la fois avec l'index pour commencer. Vous pouvez même vous fermer les yeux et y aller vraiment au hasard sans trop réfléchir. On peut aussi y aller avec deux notes à la fois. On utilise le pouce et l'index. Alors ce que je fais, c'est que je vais sauter une corde entre les deux. Donc c'est les tierces qu'on appelle dans l'intervalle de tierces. Et on utilise le même compas, si on veut, la même distance entre les deux doigts, pour pouvoir l'étirer. J'utilise la même technique qu'à la harpe. Donc le pouce est un petit peu plus haut que les autres doigts. De cette façon, on est plus confortable avec les doigts que si on est à égale distance le pouce et l'index. Alors le pouce est toujours bien haut. Alors on est allé en explorant l'index, on a exploré les tierces, on a exploré les glisses, on pourrait même explorer les accords aussi. On a suffisamment de cordes pour faire des accords ou des arpèges. Ici, nous avons la luna onze cordes. Donc si on parle de la tonique, alors souvent on va avoir apposé un petit lénage sur la note La. Notre grande luna est accordée en La majeure. Alors ici, on va utiliser le troisième doigt sur la tonique, donc le La. Ensuite, on saute une corde, le Do dièse et le Mi. Le Mi qui arrive à la quinte. Il y a un autre lénage qu'on peut apposer aussi pour s'aider en termes de repères de notes. Alors si on appose nos trois doigts d'avance, et on les joue. Ou on les répète. Ce que je fais, c'est que je change de note avec mon pouce. Alors voici pour ce qui est des arpèges. Je vous invite fortement à utiliser davantage votre intuition, fermer vos yeux et explorer de cette façon. Bonne pratique! Sous-titrage Société Radio-Canada